Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 23 septembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Bernard Le Kelec, première course de la Réunion 1 où 15 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. C'est une nouvelle épreuve européenne qui s'adresse aux Turfis français en ce milieu de semaine puisque 15 trotteurs donc européens s'affronteront sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Notre course C à l'allocation totale de 60 000 euros se disputera sous un grand soleil et notons que tous s'élanceront du même échelon de départ. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quartée. En première position, nous retenons le numéro 12 007 Gare. Lorsqu'il est présenté déféré des 4 pieds et piloté par Mathieu Abrivar, il est généralement extrêmement redoutable. S'il dispose d'un bon parcours caché, il va encore une fois terminer à la vitesse du vent. En deuxième choix, le numéro 6, Jagozaz. Jean-Michel Bazir fait des merveilles avec ce cheval d'origine suédoise qu'il a reçu il y a maintenant plusieurs mois. Déféré des 4 pieds et restant sur une plaisante victoire, avec le chef aux manettes, il peut doubler la mise. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Deus Ex Machina. Depuis le début de sa carrière, il montre énormément de capacité. Perfectible, il vient de signer 3 victoires de rang à l'âge de 8 ans et semble plus jamais lancé vers les sommets. Une fois encore, Hervé Sionot part logiquement confiant avant-coup. En quatrième position, viendra le numéro 11, Elut Dompierre. Courageux en diable et donnant toujours le meilleur de lui-même, il devra encore une fois terminer à l'une des 5 premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Fly Speed. Venant de réaliser un numéro dans l'ouest de la France, plus particulièrement dans les pays de la Loire, ce pensionnaire de la famille Monclin va tenter de répéter lui qui affiche une très belle forme le matin. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 3, Eliott Dombry. Bon finisseur, il se présente déféré des 4 pieds dans l'espoir d'accrocher une belle place à l'arrivée. En avant-dernier choix, le numéro 5, Herd Elios. François Lagadec l'aime beaucoup et pense qu'en lui donnant le parcours caché, elle peut largement espérer accrocher un gros chèque à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Elena Dicouattre. Déférée des 4 pieds, cette élève de Fabrice Soulois pilotée par Franck Nivard a les moyens pour rivaliser avec les mâles. En cas de non partant, le numéro 8, Divine de Navarie, qui sait suivre tous les trains, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé de 378,20€ ainsi que le carté dans le désordre, ce dernier affichant tout de même un rapport faisant plus de 577€ tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant.